pour vous youtube bienvenue nouvelle vidéo sur cette super chaîne gaming et aujourd'hui c'est l'heure de la surprise mais pas n'importe quelle surprise la surprise que personne n'attendait car personne n'était au courant et pourtant cette surprise est sûrement l'une des plus grosses surprises de ces 25 dernières années et après la découverte de la source cristalline voilà parce que ça c'était quand même vachement bien et entre nous cristalline mon nom à moi c'est cristalline du coup après ce petit placement de produits des plus discrets bien évidemment acheter cristalline je vous propose quelque chose d'incroyable quelque chose de futuresque j'ai même envie de dire une vidéo qui se tourne dans le futur dans cette vidéo dans cet épisode ma foi plutôt sympathique je vais vous présenter une partie du futur voilà rien que ça rien que ça et je vous le dis sans trembler bon après j'ai un peu bu aussi mais sinon je vous le dis sans trembler je vais vous présenter du futur après cette petite intro des plus longues je le reconnais je vous propose plusieurs épisodes sur ça tu t'es tu t'es tu t'es arma for life futur maybe soon vous verrez bien si vous êtes gentil si vous êtes sage liker la vidéo abonnez vous et vous aurez plus de nouvelles par la suite je vais vous proposer déjà une vidéo découverte de l'arsenal virtuel de arma for life futur et une vidéo découverte de la carte de arma for life futur ce que vous allez voir dans cette vidéo et dans les prochaines dans les prochains épisodes qui vont arriver parce qu'on est sur twitch et également sur youtube c'est tout simplement le futur d'arma for life the future comme ils disent les ricains donc on est toujours en partenariat avec pop life avant on était sur pop 4 maintenant c'est pop 5 et pop 5 pop 5 c'est pas dégueulasse pop 5 pop 5 j'ai envie de vous dire alors j'ai pas eu trop trop le temps de fouiller dans la donne encore mais pop 5 oh non oh non c'est vraiment pas dégueulasse ils ont fait un truc de cinglé déjà la donne perd 10 gigas donc au lieu de peser 20 gigas la donne fait plus que un peu plus de 10 gigas donc c'est énorme ils ont réussi à réduire la taille de la donne et vu que c'est la donne qu'on utilise ça fera moins à télécharger donc ça c'est plutôt nice dans cet épisode nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'armurie aux tenues et peut-être aux voitures ou alors on fera un épisode spécial voiture et il y aura un troisième épisode ou un deuxième épisode consacré à la carte carte qui prendra peut-être un ou deux épisodes à découvrir parce que la nouvelle carte qui arrivera sur le serveur est incroyable vraiment ils ont fait un table de cinglé ce qu'on peut remarquer déjà et ça c'est vraiment super cool pour moi c'est que au niveau de la au niveau du futur à donne de on va faire ça comme ça ce qui fait plaisir également en plus du sub de diablo c'est que la donne contient énormément d'armes ce qui veut dire que vu que c'est moi qui gère la donne du serveur c'est moi qui met à jour les à donne etc j'ai pas à chercher des trucs d'armes je pense qu'il ya assez d'armes dans la donne de base pour qu'on puisse utiliser uniquement les armes dispo dans la donne ce qui signifie tout simplement que la donne restera petit mon but à moi c'est de garder un à donne homogène donc qu'on homogène utile ce qui veut dire qu'on utilise 100% du contenu et là il ya de quoi faire il ya des ak il ya des fusils il ya des snipers même si sur le serveur il n'y a pas de sniper mais il ya vraiment de quoi faire il ya du fusil d'assaut du petit fusil d'assaut de la canne à pêche vous verrez ça plus tard du petit piu piu alors après bien évidemment si vous avez des dlc en plus sur arma 3 vous aurez des armes en plus mais souvent nous ce qu'on essaye de faire dans les armuriers on ajoute quasiment que des armes modées donc il n'y a pas besoin d'acheter de dlc pour jouer sur notre serveur mais si jamais vous avez des dlc pourquoi pas un jour faire un shop spécial dlc avec que des armes dlc si besoin il y a donc petit colt carabine petite colle petit m4 petit crosse beau alors ça c'est une same pour ceux qui savent pas ce que c'est un crosse beau une crosse beau en l'occurrence c'est une arbalète donc il ya différents types d'arbalète une arbalète noire une arbalète en bois et bien évidemment nous allons aller essayer ça on peut mettre un viseur sur l'arbalète ça est un délire ce que vous voyez là c'est le futur ça va être un délire du coup j'ai mon arbalète je mets mon carreau c'est ce que ça s'appelle un carreau je vise insane ohlala il faut que je recharge tellement stylé alors c'est une recharge de trois carreaux j'ai l'impression de deux carreaux de trois carreaux alors ça fait pas encore vraiment une fenêtre une fenêtre ça à partir de cinq carreaux mais on est sur quelque chose d'assez sympathique je sais pas si c'est du jamais vu sur arma 3 mais moi je n'ai jamais vu ça sur arma et c'est plutôt sympathique au niveau de la tenue en main ça ressemble à ça les mains sont super bien placé on peut mettre une lunette dessus et c'est plutôt sympa par exemple pour un shop de chasse voyez l'idée alors pour l'on je vais pas trop vous expliquer ce qu'on va faire de tout ça c'est juste pour vous présenter un petit peu ce que va contenir le prochain serveur arma for life et vous aurez la surprise de découvrir comment je vais utiliser ça comment je vais utiliser si et à quoi va servir ceci voilà mais là c'est juste présentation vous montrer un petit peu ce qu'il y aura sur la prochaine version du serveur qui sortira dans plusieurs mois ça va pas sortir demain ça va pas sortir après demain ça sortira dans plusieurs mois ce que du coup on a tout à refaire tout à recommencer etc donc ça sortira quand ce sera prêt là c'est juste pour vous teaser un petit peu ce qu'on est en train de faire pourquoi il ya plus de mise à jour sur le serveur actuellement parce qu'on est en train de travailler là dessus et un petit peu ce qui va arriver voilà donc petit truc d'arbalète moyen de faire des défis ou des events compétition avec ça qui peuvent être assez stylé après je sais pas trop si vraiment Ah non je me suis un peu enflammé je me suis dit peut-être si je tirerais un truc comme ça ça peut être nice bref elle est plutôt stylé l'arbalète ça fait grave zizir parce que c'est vraiment l'arme auquel je vous fin j'aurais jamais pensé à ajouter cette arme sera en a3 alors qu'est ce qu'on a d'autre on a le fameux extincteur donc extincteur qu'on utilisait déjà ok il ya toujours rien dessus parfait extincteur qu'on utilisait déjà pour ceux qui jouent déjà sur le serveur vous allez reconnaître pas mal de choses parce que nous sur amma for life on utilisait pop 4 et là ça passe à pop 5 sami argent 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 tu l'as dit l'ami merci pour le resubstami ça fait plaisir ça fait plaisir bienvenue stami petit resubstami argent 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 merci ça fait zizir du coup du coup la suite c'est quoi après l'extincteur nous avons le lynx le lynx le lynx les petites hk alors ça c'est les armes qu'on avait mis pour le raid et pour la petite histoire nous sur amma for life on utilise pop 4 là c'est pop 5 ça vient de sortir et l'idée c'est petite transition donc vous allez avoir du nouveau contenu de l'ancien contenu et du contenu qu'on utilise avant qu'on ne va plus utiliser parce que 24 giga d'adon c'était beaucoup trop je pense que ce qui est là est largement suffisant pour autre stylé est largement suffisant pour pour game tellement stylé ils ont skin un petit une petite arme spéciale remis alors donc là c'est g36 donc on va regarder chaque arme arme par arme fusil par fusil pistolet par pistolet et on ira essayer certaines pas tout parce que sinon on n'a pas fini donc petit avec le chargeur petit mp5 petit mp5 petit mp5 alors mp5 qui est disponible en différentes versions à chaque fois ce qui est cool c'est que ça de base c'est dans un add-on hk et le délire c'est que c'est un add-on a rajouté nous pour avoir les armes là sur pop 4 donc sur amma for life qu'on utilisait enfin armes à for life on va l'appeler comme ça j'avais dû rajouter des add-on que j'avais été chercher sur le workshop sur arma au lyc rajouter les bazar contacter les mecs les ajouter les modifier etc c'est un bordel là ce qui est bien c'est si de base tout est compris dedans c'est vraiment super stylé j'adore c'est ce petit truc faire du cqb donc avec silencieux sans silencieux petit ump petit hk moche isma donc on a un petit peu comme des ak-47 là on est par exemple sur de l'aka ak-47 avec différentes versions au niveau du bois s'il ya du plastique ou pas du métal pas de métal lance grenade pas de lance grenade sur le serveur on n'a pas de lance grenade pour info donc toutes les armes que vous venez de voir avec la lance grenade seront pas ajouté silencieux c'est pareil nous on veut du bruit on veut du piou piou on a toujours les fameuses lunettes donc ça c'est nice donc chaque arme à un viseur prédéfini ce qui veut dire que l'armel est compatible uniquement avec ces quatre viseurs là on ne peut rien mettre d'autre dessus c'est pour ça que sur certaines armes vous êtes obligés d'acheter des fois deux ou trois viseurs pour trouver le bon viseur qui va bien sur l'arme petite katiba donc ça c'est de base la lime c'est du dlc opex je crois bien le petit sniper elle est sniper c'est un délire petit sniper petit sniper mmer mk14 j'adore cette arme sur wasteland cette arme c'est un délire je préfère vous le dire yo sacha hacker bienvenue à vous les gars c'est un délire alors pour répondre à une question là ce que vous voyez vous le verrez bientôt sur la chaîne en mode vidéo roleplay mais ce sera dans plusieurs mois il ya beaucoup de travail à faire avant et on va pas se mentir avec la rentrée le boulot moi j'ai pas mal de choses à faire et je pars en vacances soon et la rentrée scolaire qui est depuis quelques jours quelques semaines du coup bon ça prendra un petit peu le temps que ça prendra mais ça va être bien nice et pour ceux qui se demandent si on va arriver à le faire on a déjà fait ça plein de fois le serveur de base était sur altis puis les passer sur l'exide puis les passer sur l'ingor puis les passer sur kelis iceland puis les passer sur australia puis les passer sur métropolis puis il passe là dessus donc c'est un truc qu'on a l'habitude de faire changer de serveur modifier les cartes pour faire les fichiers c'est là c'est la base et on tape déjà sur les changements depuis un moment pour info le nouveau système que vous avez vu en police les métiers ambulanciers agents de sécurité des panneurs et j'en passe tout ça on va le reprendre on va le mettre sur la nouvelle version parce qu'on a fait en sorte que tout soit compatible avec toutes les cartes sur lesquelles on veut aller sortir car c'est juste des fichiers texte et le gros du gros c'est le mapping mission point sqm donc tous nos modes tous les scripts sont compatibles avec la prochaine version qui sortira le serveur continuera de s'appeler ma for life c'est juste que pour bien préciser ça c'est pop 5 et le serveur arma for life actuel est sur pop 4 voilà un petit peu pour la petite évolution bon ce qu'on peut voir au niveau des armes c'est que mise à part la crossbow donc l'arbalète on est sur quelque chose d'assez d'assez connu des ak des fusils d'assaut des petits fusils d'assaut voilà il ya rien de il ya rien de faux foulichon mais ça reste quand même sympa parce que tout ça est dispo de base dans les 10 gigas là c'est pop 5 nature on va dire et après on mettra le nutella ras super mais là pour le moment c'est juste la tartine de pain nature il ya tout ça de base dans la donne donc c'est nice au niveau des lanceurs toujours la petite caméra donc ça c'est sympa parce qu'on l'utilise énormément pour pop enfin énormément pour les journalistes donc on est sur le même système de caméras on file mon zoom la petite caméra pour se balader ça c'est super stylé les lance roquettes non les utilisera pas sur le serveur mais voilà ceux qui connaissent par ma 3 il ya des serveurs il ya des serveurs avec des lance roquettes après nous avons accès aux petits piou piou alors les qui savent pas sur le serveur à ma for life les fusils d'assaut ne sont pas trouvables facilement par contre les piou piou ça peut s'acheter à l'armurie donc c'est des armes qu'on croise assez souvent et ça restera un petit peu sur la même idée avec l'armurie sauf que là au niveau des armes vu qu'on change de carte je chercherai peut-être un autre système sur comment ajouter des fusils d'assaut comment ajouter six comment ajouter ça vous verrez ça dans plusieurs mois plusieurs semaines pour le moment simple petite présentation par contre il n'y aura pas de rebelle non rien tout ce qui est rebelle prise otage tout ça c'est mort je déteste ce type de gameplay et sur le serveur il n'y en aura pas ça restera comme comme un mois for life avec les métiers en fait on va garder ce qu'on a fait sur un mois for life on va juste changer de carte et continuer le délire à super voilà pour l'idée donc pas de prise d'otage pas de rebelle rien de tout ça pour le moment uniquement du métier continuer à développer les métiers utiliser les nouveaux ajouts parce qu'il ya des ajouts de bâtards tout comme cette petite combat axe alors c'est une âge de combat une hache voici c'est ça une hache de combat alors vous allez me dire ouais bon tu en avais déjà sur pop 4 des âges de combat c'est cool c'est mignon t'es mignon t'es gentil sauf que celle-là est animée voyez je peux taper il ya une animation il ya les chargeurs qui sont là donc j'ai le droit de faire 999 coup c'est un peu comme sur gmod pour ceux qui connaissent sauf que cette cette hache peut tuer voilà j'ai découvert ça j'étais comme un gamin comme un gamin je me suis dit mais c'est méga stylé genre les pompiers pourront intervenir sur des attaques à armes blanches où il pourra se passer des petits trucs par exemple les gars pour utiliser ces fameuses armes pour faire différentes choses mais ce qui est sympa c'est qu'il ya une réelle interaction en fait alors pour le moment tout ce qui est raquette prise d'otages et tout ça c'est interdit mais par la suite ça va évoluer vous verrez ça dans plusieurs mois voire peut-être plusieurs années tant que j'ai pas fini ce que je vais faire avant il y aura rien de rien de trop d'expliquer mais voilà un petit peu pour l'idée l'animation sur la hache qui permet de défoncer la gueule à des mecs et ce qui est marrant c'est que si tu as un gilet pare-balles des fois ça le fait genre ça rebondit voilà annoncé quand je tape sur l'arme quand je tape sur l'armée rebondit et après boum on peut attaquer et la bouche se défonce ta gueule avec donc du coup voilà un petit peu pour l'idée alors hache en soi il n'y aura pas de gameplay serial killer psychopathe aux couteaux parce que je déteste pareil ce type de gameplay mais l'idée c'est pourquoi pas par la suite peut-être utiliser à ça sur des ressources ou utiliser ça un petit peu comme une arme de points comme un piu piu sauf que là c'est une hache un marché parallèle ou autre il ya moyen de faire pas mal de petits trucs avec ça suivant nous avons une petite machette alors ça pareil c'est un délire petite machette ça sur des serveurs wasteland ou exil ou takistan life ça peut être un bordel et ok bon est ce qu'on peut tuer quelqu'un qui court encore la même vitesse non et ici salut bon on peut pas on peut pas tuer quelqu'un qui court donc c'est une bonne nouvelle mais voilà un petit peu pour l'idée j'ai découvert salas tout à l'heure cet après midi et j'étais on peut tuer quelqu'un avec un couteau mon rêve mon rêve pour moi c'est le leur role play ultime voir tuer quelqu'un avec un couteau c'est ce qui manquait je pense c'est ce qui manquait c'est ça et là je se recharge pour une raison toute simple c'est que la hache et les couteaux fonctionnent avec des munitions donc en fait c'est des machettes blade cd alors ça va faire bizarre il n'y a rien de réaliste là dedans d'ailleurs il n'y a jamais rien eu vraiment de réaliste dans le délire mais en fait si je ne mets pas des munitions de couteau donc je vais bon là j'ai rechargé j'ai fait le mauvais truc mais si je dégage des munitions de couteau un peu là je me retrouve avec un couteau sans munitions et je peux pas taper avec donc là c'est un simple couteau en mode en mode couteau couteau normal mais si je ramasse des munitions de couteau la drogue un faux faut surtout partir de ce principe qu'il faut énormément d'imagination pour comprendre le délire arma 3 roleplay si je ramasse des munitions de couteau que je recharge mon couteau qui en l'occurrence une machette de combat je recharge ma machette de couteau ma machette de moi c'est pas des couteaux mais enfin vous avez compris l'idée de munitions de couteau c'est extrêmement bizarre baboum 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 je saute sur tout le monde allez hop on est parti 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 alors le truc c'est infini en fait là les coups de couteau c'est vraiment d'infini où est-il d'un et vol 5 sur des modes zombies par contre ça peut être super stylé sur un délire zombie t'es là avec ton couteau un petit peu à la the walking dead t'as avec ton couteau tu tues les zombies avec ton couteau éduque et tu gardes tes armes à feu pour les vrais humains il ya un délire là dessus il ya un délire bref vous avez compris l'idée un couteau fonctionne avec des munitions de couteau c'était pour la petite présentation on a également un crucifix d'exorcisme alors là pareil j'ai pas compris il s'est passé quelque chose j'imagine que parce que vu qu'on est en partenaire avec le serveur espagnol j'imagine que chez eux il ya quelque chose un délire je sais pas peut-être une secte ou des démons je ne sais pas trop l'idée mais voilà ça peut être un easter egg d'ailleurs pour nous c'est peut-être un truc qu'on utilise en easter egg je vous en dis pas plus parce que là on est vraiment en mode supposition pour le moment c'est pas censé sortir avant plusieurs mois mais peut-être un délire easter egg ou genre je sais pas on planque le crucifix et puis faut le retrouver puis je sais pas moitié tu deviens staff plus et puis tu as l'argent a fini sur le serveur enfin où je sais pas trop l'idée ouais c'est ça en fait chat des ronds en fait le couteau c'est comme si tu l'aiguise et si tu veux comme si tu l'aiguise et un petit peu alors là ce qui serait cool ce serait ce calibre non ce serait stylé genre qu'on doit retrouver l'épée d'escalibur moi je dis ça je dis rien mais peut-être s'il ya beaucoup de like peut-être que escalibur arrivera je ne sais pas escalibur boom qu'est ce qui a l'épée magique escalibur qui débarque là bas 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 alors qu'il dit escalibur dit bien évidemment explosion alors je sais pas un lance des éclairs c'est ça quand armatoire rencontre j'ai mode vous imaginez genre le mec il va d'escalibur sur le serveur je me suis fait inquiéter par quelqu'un qui avait une épée donc du coup voilà escalibur et est possible faut le savoir c'est faisable voilà c'est faisable ça existe est ce qu'elle sera cachée sur le serveur je ne sais pas c'est pas sûr mais ça existe des gars l'ont fait voilà ce qu'il faut ce qu'il faut noter c'est surtout l'exploit de faire une épée escalibur et d'ajouter les effets de flammes et de feu et ça ça one shot quasiment les mecs avec escalibur donc bon voilà l'épée magique existe réellement attention attention hein il ya moyen de voilà pour vos soirées fumigène prenez escalibur voilà il ya moyen alors comme je l'ai dit je le rappelle dans cet add-on il ya beaucoup de choses et il ya beaucoup de choses qu'on ne va pas utiliser parce que je sais exactement ce que je veux sur le serveur le but du jeu c'est pas d'utiliser une épée de satan qui fait des boules de feu de la fumée et tout ça mais ça existe faut le savoir voilà cette histoire de présenter un peu l'idée on a toujours les desert eagle bien évidemment donc ça c'était escalibur un la drogue bien évidemment les petits pupus alors ça c'est cool ce que des petits pupus c'est toujours utile et là il y en a plein donc c'est vraiment stylé un truc de sympa il ya des katanas et moi il ya un truc que je vois bien là dedans c'est dans un futur lointain dans une dimension inconnue et dans une au 23e milliard m de siècles imaginez genre des combats de sabre ou des trous des combats de couteaux mais en mode en mode les deux sont ok c'est en mode genre il ya un pari george paris je sais pas moi un petit peu comme comme une roulette russe un petit peu le même idée qu'une roulette russe d'ailleurs il ya peut-être une arbre roulette russe j'en ai j'en ai aucune idée ou en mode on se paye et gens on se fait on va se refaire si tu gagnes tu gagnes l'argent puis tu perds la vie diablo c'est pour les bits bienvenue diablo bienvenue tu as réussi tu es l'élu diablo bienvenue donc du coup moi quand je vois ça je me dis déjà rip parce que ça va bah il ya moyen de faire des trucs c'est tellement ti vraiment moi je trouve ça super stylé ça c'est un truc qu'on utilisera les armes blanches je vais réfléchir sur comment les ajouter intelligemment pas juste les ajouter pour que tout le monde se balade avec un katana dans les mains mais il ya moyen de faire des trucs sympa et il ya moyen de pousser des délires assez assez sympathique j'ai pas vu qu'on range là ah oui alors l'arme pour information et sur le slot petit piu piu donc sur le slot des armes de points et on peut la prendre on peut les remettre et comme d'habitude il ya les munitions attendez maintenant ça à plat et comme d'habitude il ya les munitions voilà je me suis merdé là ça je le dégage moi je veux le katana le katana est sur le 2 voilà il ya le katana le katana a lui aussi des munitions de katana bien évidemment mais ça c'est que ça c'est juste un délire ils ont vraiment fait des trucs de fou la carte est incroyable et les véhicules sont ouf et vous verrez ça dans l'épisode 2 et dans l'épisode 3 pour ceux que ça intéresse armes for life future voilà un petit peu ce qui va débarquer dedans mais ça c'est un délire ça le katana je vois tellement les genres des guerres de gang qui se règle au katana ça peut être tellement stylé à faire ou des trucs comme ça genre avec des yakuza ou des délires comme ça mais faut que ce soit bien travaillé en fait moins l'idée les gangs et tout ça se sera ajouté sur le serveur mais plus tard faut que j'y réfléchisse à fond je veux pas que ce soit juste comme les rebelles ou en mode le mec sort avec une ak 47 il tire sur des bagnoles de police il prend le pauvre civile qui se balade en otage alors que le mec vient de secours sur le serveur il n'a rien demandé moi le gameplay agressif je le vois entre deux mecs agressifs en fait c'est à dire que je veux attaquer jean donc on va prendre lui je veux attaquer jean j'en sais que je vais l'attaquer et jean veut aussi m'attaquer dans ce cas là ça peut être super stylé il n'y a pas de pleurs sur le faux faux il n'y a pas de demande de plainte il n'y a pas de ban à gérer il n'y a pas de soucis joueurs à gérer il n'y a pas de remboursement à faire et rien que ça ça permet à nous staff de chercher autre chose et d'autres solutions ce que faire de la modération c'est super casse couilles et c'est démotivant plus qu'autre chose mais pour que ce soit ajouté les gangs et tout ça faut que ce soit bien réfléchi qui est un délire derrière un petit contexte et tout ça mais il ya moyen de faire des trucs sympas parce que du coup les mecs peuvent se free fight un petit peu avec la avec la petite épée mais voyez c'est quand même ultra puissant en fait c'est à dire que ça peut être l'arme ultime du troll en mode t'achètes un katana tu cours sur tout le monde et puis boum tu donnes des coups d'épée à tout le monde bim bam boum alors vous allez me dire tu peux déjà le faire avec des armes etc mais l'idée c'est je veux qu'un vrai un vrai délire à acheter un katana que ce soit pas trop simple et une fois que tu as compte une fois que tu as ton katana qu'est ce que tu peux faire est ce que c'est légal est ce que c'est légal est ce que ça permet de faire certaines choses est ce que pour avoir ton katana tu dois faire certaines choses avant ou est ce que tu peux le trouver dans une caisse cachée dans un donjon ou est ce que tu dois être dans un gang pour avoir cette arme est ce que tu enfin voilà voyez il ya plein de plein de possibilités et il faut il faut brainstorming tout ça histoire que ce soit le plus intéressant possible mais c'est un délire voilà c'est un c'est un délire à mon avis il y aura des attaques au katana ça peut être un délire qu'est ce qu'on a d'autre de sympa donc toujours les petits piu piu les petits uzi etc etc le petit couteau qui ne sert à rien le petit couteau de combat alors ça c'est un délire aussi regardez moi ça petit couteau bim ils ont poussé le délire à fond on dirait gta voilà on dirait gta d'ailleurs c'est pour ça que le logo arma for life ressemble à celui de gta parce que j'aime beaucoup le délire gta avec les métiers les gens qui travaillent et les gens qui font un peu des mauvaises choses avec la police les pompiers les agents de sécurité les ambulanciers tout le délire donc là on est sur un couteau super bien modélisé super stylé type type combat combat de couteau et boum voilà hop c'est dire tac les mecs pour remplir les pompiers et dire je me suis fait poignarder c'est stylé enfin moi je trouve l'idée vachement stylé voyez un petit peu le délire après bon on n'est pas tous dans le même délire mais le fait de dire je me suis fait poignarder c'est pas un rêve 1 attention mais c'est cool moi ça me fera délire voilà il y aura un titre de vidéo ça s'appellera je me suis fait poignarder ça tourne mal voilà comme ça je vous spoil aussi le futur parce que avec ce type de avec ce type de délire et un petit peu d'imagination tu peux vraiment pousser le pousser le délire à fond quoi et ce qui est incroyable c'est que ça fait vraiment du dégâts voilà un petit peu pour le pour le délire je suis couteau fil je ferai des patrouilles uniquement avec des couteaux donc après on a un deuxième couteau donc je pense c'est plutôt comme un petit peu des crans d'arrêt donc on a un marine combat knife donc c'est un couteau de marine ça d'ailleurs de bas je crois que c'est ce qui se met au bout des armes un petit peu comme une comme une baïonnette et ça ce serait plutôt un petit peu mais pourquoi ils ont pas mis des couteaux cs ce serait tellement stylé de faire ça qu'un un couteau doppler ou quelque chose comme ça et la boum on est parti alors si on vise la tête on one shot sauf s'il gare un casque et encore je crois que si tu lui fous vraiment dans la tête il meurt et alors on va attendre qu'un inquire vive et si je vais dans la jambe hop là dans la jambe c'est rouge si je remets un coup dans la jambe au fur et à mesure le mec va commencer à crever voilà un peu pour l'idée donc genre tu peux donner un coup de couteau par exemple dans le pare-balles tac c'est orange et tu peux donner là c'est orange aussi dans la jambe ça devient rouge dans le bras c'est rouge et ta jauge de vie diminue au fur et à mesure bien évidemment donc là on a un deuxième petit couteau qui fonctionne également avec des munitions de couteau donc il ya moyen de faire tout un business avec ça alors c'est pas très logique d'acheter des munitions de couteau mais il ya moyen de vraiment faire un délire avec ça en fait genre tu pourras avoir un couteau et il faudra que tu aies les munitions de couteau pour pouvoir utiliser ton couteau on a toujours les fameuses pancartes qu'on avait d'avant le petit seigneur enfin laser game star wars police que vous connaissez tous le petit micro quand je vous ai dit que c'est une surprise c'est une surprise il ya la blinde de contenu ça je sais pas si ça marche non celui là ne marche pas on l'avait déjà sur popcat ça je pense qu'ils ont et les espagnols doivent avoir une ressource une ressource marrante le taser alors ce taser là est super stylé le taser là ce de base tout fonctionne avec des scripts en fait pour que le couteau fasse un dégât il faut qu'ils inscrivent qui disent si tu donnes un coup faire l'animation ça enlève 3% de points de vie etc pour le taser il ya un script qui s'affaille un fichier qui s'appelle fn handle dommage si mes souvenirs sont bons et dans ce dans ce fichier qui a un document texte tu dois définir la classe name de l'arme et le classe name de la munition pour que tu expliques au jeu que si je tire avec ça sur quelqu'un la personne soit à z et bah là il n'y a pas besoin de modifier un truc comme vous le voyez je suis dans l'arsenal virtuel quand je tasse quelqu'un le mec lâche son arme donc je peux ramasser l'arme d'un mec alors bon disons que j'ai déjà vu qu'on est dans l'arsenal virtuel ça marche un petit peu bizarrement et on a le clac et le mec tombe par terre dans une animation super stylé alors je sais pas comment ça rend sur le serveur parce qu'on n'a pas fait des tests encore mais en tout cas dans l'arsenal virtuel ça marche ça marche du feu de dieu on a bien le claque du taser pour ceux qui sont jamais fait à zé ça fait un du moins les tasers à main je sais pas si un taser comme ça c'est vraiment le même délire sûrement qu'on appuie mais les tasers à main avec un petit peu les arcs électriques quand tu joues un petit peu avec tu menaces la cousine tu as vraiment le tu sens qu'il faut pas mettre le doigt en fait et on a le même son là et c'est plutôt sympathique j'aime bien l'idée donc petit taser qui a l'air de fonctionner plutôt plutôt cool qui désarme l'adversaire et du coup tu peux ramasser l'arme de l'adversaire si tu veux boum tu prends tu ramasses l'arme du coup le mec se relève il a plus que le taser il a plus son arme voilà un petit peu pour l'idée mais après on est dans l'arsenal virtuel donc c'est possible que sur le serveur ça marche différemment de ça tout est tout est différent tout est différent alors arsenal qu'est ce qu'on a d'autre en arsenal on arrive vers la fin de l'arsenal on a une petite lampe torche alors ça c'est ultra génial aussi moi sur le serveur il n'y a pas d'iven je veux pas d'iven sur mon serveur sur arma for life sur les autres serveurs chacun fait ce qu'il veut mais chez moi je veux pas d'iven du coup pas d'iven dit pas de quand il fait nuit tu vois comme quand il fait nuit donc s'il fait nuit tu vois pas grand chose vu qu'il fait noir sauf si c'est éclairé et du coup pour contrer un petit peu ça parce que tu peux pas mettre des tu peux pas mettre des lampes partout sur tout le serveur ça sert à rien moi j'avais cherché un add-on de lampe torche que j'avais trouvé sur le workshop qui a été fait par bv bv blue quelque chose comme ça je sais plus trop comment s'appelle ce jeune homme et du coup c'était un add-on qu'on devait rajouter là c'est cool parce qu'ils l'ont rajouté et comme ça crache ça crache je pense que si tu fous cette lampe dans la gueule d'un joueur à mon avis il voit plus pendant trois jours regarder son visage voilà on est sur quelque chose d'assez sympa le truc qui est cool c'est que j'aurais pas besoin de rajouter d'un donne lampe torche en fait il ya une lampe torche de base dans le jeu limite même on va essayer de voir est ce qu'on a fini d'abord tout le truc ouais si c'est bon on a fini on a fini on a fini on a fini ok donc il ya moyen de juste avec ça et en ajoutant quelques modes à nous bien évidemment il ya moyen d'avoir un add-on complet pour aller je sais pas moi peut-être 15 gigas ce qui serait quasiment 10 gigas de moins que la donne qu'on utilise actuellement sur metropolis ce qui veut dire de meilleure fluidité plus simple à télécharger plus rapide aussi et logiquement moins de bugs possibles vu qu'il ya moins d'adon du coup il ya moins de d'adon qui peuvent se free fight entre eux ce certains add-on ne sont pas compatibles entre eux certains add-on ont besoin d'autres add-on pour fonctionner ce qui veut dire que des fois pour faire fonctionner un add-on tu as besoin de cinq add-on à côté qui te sert à rien vu que tu veux juste utilisé la donne là donc c'est toi soit tu décompiles tous les pbo tu modifie tout et peut-être que ça va tout faire crash soit un jeu tout directement nous on a ajouté tout et du coup on bon bah voilà des fois c'était un petit peu le bronx on va dire et où il doit bienvenue à tous du coup c'est pas fini c'est pas fini les habits alors les amis on va faire ça vite je vais pas tous vous les montrer mais hop pour faire vite il ya encore énormément d'habits des habits de filles des habits de garçons des habits de police des habits pas de police des habits militaires des habits pas militaires des habits de prisonnier des habits de prisonnier des habits de prisonnier des habits de filles des habits des trucs d'aliens des trucs bizarres des trucs un peu what the fuck des trucs de filles des trucs de gars des trucs de filles des trucs de gars des trucs militaires des trucs pas militaires des trucs rebelle des trucs pas de combat des trucs de gang des trucs de gang des trucs civils des chemises des vestes des chemises des vestes des t-shirts des tenues des vestes des d'atelier d'études police études pompiers des gilets des vestes détenus des gilets des vestes détenus voilà j'ai pas fait un par un parce que ça aurait été vraiment beaucoup trop chiant croyez moi c'est très très chiant à regarder après on a des gilets alors les gilets les gilets c'est pareil en une nuit tu trouves 25 milliards d'idées donc on a des gilets des gilets des gilets des gilets police des gilets pas de police cyril bienvenue merci cyril ça fait plaisir c'est les gars que vous pouvez mettre des messages quand vous faites des bits vous réessayerez vous verrez vous pouvez merci cyril ça fait plaisir donc du coup gilet 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 lourd gilet léger gilet léger gilet civil gilet de gang gilet de gang pas gilet de gang gilet militaire pas gilet militaire gilet bizarre gilet voilà bref vous avez compris l'idée il ya beaucoup 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 de contenu après les sacs à dos alors là vous allez me dire tu continues à faire ça je me désabonne de ta chaîne et je dislike mais il ya aussi beaucoup 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 de sacs à dos des petits sacs à dos des gros sacs à dos des sacs à dos qui vont derrière des sacs à dos qui vont sur le côté etc puis les casques les chapeaux en général alors là c'est pareil il ya aussi chapeau 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 des masques des casques de moto des casques militaires les casques d'armes à base des casquettes des gilets des trucs police des masques des nouvelles coupes de cheveux des masques des masques bizarres des masques cool les trucs chelou des trucs de guillet des trucs militaires des chapeaux des casquettes des monnaies les lunettes les lunettes c'est pareil ya cagoule ya pas cagoule lunettes de soleil des cigarettes des skins de femmes des lunettes des piercings des barbes pas de barbe un peu de barbe des micros etc les jvn on s'en bat les bonbons parce qu'on utilise pas les jvn mais ce qui est bien c'est que sur le truc jvn j'ai l'impression qu'ils ont mis alors je sais pas trop ce que c'est ef badge peut-être un badge qui s'ajoute ou pas enfin j'ai pas eu trop le temps de fouiller parce que je suis rentré qu'hier et je repars genre dans trois jours mais voilà bref il ya pas mal de petits trucs des tenues filles des foulards etc enfin bref il ya de quoi faire et des fameuses petites jvn que nous nous n'utilisons plus à cyril tu as vu tu as réussi cyril je le savais cyril crois en toi tu peux croire en toi cyril merci jeanlou ça fait plaisir cyril qui dit continue comme ça tu es génial merci cyril ça fait plaisir après bon ça on s'en fout la carte on s'en fout le terminal on s'en fout radio on s'en fout il y aura toujours task force ça c'est des petits trucs cool qu'on ajoute de temps en temps mais on va pas tout vous spoil non plus et voilà are you ready yes or no on a fini la première partie de cette vidéo les voitures ce sera dans la prochaine vidéo et la carte ce qui est le plus intéressant ce sera dans une prochaine vidéo parce qu'il ya vraiment beaucoup 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 de contenu et on va tac 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 donc dans cette vidéo vous avez vu tout le contenu on va dire civile police pompiers et métiers même si les métiers pour moi sont dans civils mais c'est vraiment pour expliquer grossièrement le délire avec donc des choses que vous connaissez pour ceux qui jouent déjà sur un moment for life sur popcat et là ce que je viens de vous présenter c'est pop 5 donc il ya des petits trucs en plus des petits trucs en moins etc etc fais un coucou à java et aux petits pas vas-y tazinou ça marche je leur ferai java est sous le bureau donc je suis en train de le caresser de mes pieds et parquet en haut par qu'après on va aller faire une vidéo avec parc mais ce sera sur la chaîne live voilà donc pour ceux qui sont au courant j'ai deux chaînes youtube et d'ailleurs grâce à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne live récemment soit quasiment 50 mille personnes en trois semaines sachez que youtube va m'envoyer mon petit trophée que je leur sois dans six semaines à peu près donc je ferai une vidéo spéciale là dessus ça fait plaisir bref on continue pour ce qu'on part ma 3 pensez à un stand gaming là donc dans cette vidéo je vous ai présenté donc tout le nouveau contenu même s'il ya du contenu qu'on avait déjà avant c'est normal enfin ils allaient pas si ça fonctionnait avant ça fonctionne maintenant ils n'allaient pas trop faire donc genre ils n'allaient pas non plus réinventer le délire mais il ya quand même pas mal de nouvelles choses et ça fait plaisir parce qu'au niveau de la donne ils ont vraiment fait un truc ultra propre ils ont tout repack donc fengs pke et fengs à l'équipe de platao plomo qui donc motorise à utiliser leur contenu sur le serveur à ma for life donc ça fait plaisir tout ça c'est platao plomo by pke et c'est vraiment super cool et c'est super stylé parce que j'ai plein d'idées sur des petits trucs qu'on pourra utiliser pour faire des petits délires ça être bien nice bref fin épisode prochain épisode on passe aux voitures et là attention il ya du très 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 lourd il ya des motos il ya des bagnoles de fou il ya vraiment plein 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 de trucs là on est qu'au début du délire ce que vous voyez là ce sera dispo dans plusieurs mois officiellement pour vous pour les joueurs donc pensez à vous abonner à youtube à liker la vidéo et n'hésitez pas à faire une demande de white lee sera super points comme pour rejoindre arma for life maintenant ceux qui sont sur la white list seront toujours sur la white list après pareil pour les métiers tout ça on va garder un quoi que c'est quand même beaucoup de boulot donc voilà on va essayer de faire du mieux qu'on peut mais voilà un petit peu pour les infos fin d'épisode fin de vidéo bisous tout vous